Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles deux jours. Voici le principe au chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie-Occidentale, Artzray, la fermeture de la rue d'Oberzor et une manifestation de la politique raciste de l'agresseur azerbaïdjanais Achot Haroutzounia. La Sierra Pondio, Zekry, tu t'aguhi, Thomasiak, concernant la catastrophe humanitaire, kozé par le blogu, komplett d'o l'artçal par l'Azorbaïdjan. Washington d'oeuvres, CZ2, Furni, Ransutie, Militera, Baku. Le député américain a condamné, le blocage d'o corridor d'Oberzor. La Légion d'Oriane. La réaction d'o député d'Arménie-Occidentale, à la gestion d'o l'hôpital Saint-Souver. Les enfants et l'épreuve d'Arménie-Occidentale, avétend, Sarmédi et Tigran, honnets. Le village d'Artshé en Arménie-Occidentale est situé sur la rive nord du lac d'Ovan. C'était un port qui était situé sur la route menant à Khelat et Barèche. Artshé est encore mentionné dans les inscriptions urartiennes sous le nom d'Ozioukani. L'une des inscriptions qu'une forme d'euroa urartien roussade a été conservée ici. Il est mentionné dans la bibliographie arménienne du 5e siècle. Avant de passer sous domination étrangère, Artshé apportonnait aux Gnounis et aux Boznunis et était administrativement englou dans la province de Boznunic de Tourouberat. Lors de leur première invasion au milieu du 7e siècle, les Arabes s'empéraient d'Artshé. Elle apparaît d'Ar-al-Javaz, d'où son nom actuel Adélie-Javaz. Au début du 11e siècle, la ville passa sous la domination de Byzance. En 1554, elle fut conquise par les Turcs-Ségioukis. En raison de l'augmentation du niveau de l'Ague de Vannes, l'ancienne Artshé a été recouverte de l'eau au cours du 10e à 12e siècle. C'est une ville forte et fortifiée qui a longtemps maintenu son existence sur un petit bout de terre transformé en île au lieu de l'ancienne Artshé. Un nouvel Artshé a été construit au fil d'Otame sur la partie supérieure de la rive de l'Ague qui était le centre de la province d'Al-Javaz, de la province de Vannes au 17e à 18e siècle. A 19.5, la population d'Ague de Vannes a été recouvert, dass la population d'Ague de Vannes a été recouvert. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il restait à souhaiter que le peuple Anjouk de Selaïe concentre ses efforts pour sortir de ce problème, évoquant la présence des casques bleus russes en Artsakh à l'accomplissement de leur mission. Il a noté qu'il partit d'aujourd'hui, il assure la sécurité de la population arménienne, qui est un mécanisme de dissuasion pour l'agresseur azerbaïdjanais. Le Conseil de l'Europe a répondu aux lettres de Taguhi Tovmassian, membre de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie, président de la Commission permanente de la protection des droits de l'homme et des affaires publiques concernant la catastrophe humanitaire causée par le bloc au complet de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan. Dans le cadre de ses courrières, le directeur du cabinet du secrétaire général adjoint de SIO, Mme Taguhi Tovmassian, a reçu des lettres de réponse de Miroslav Papaselon-Leké. Le Conseil de l'Europe continuera à soutenir les efforts de réconciliation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le cadre de ses compétences. Se référant à la déclaration de la présidence islandaise du comité des ministères de 19 janvier concernant la situation humanitaire autour du corridor de Berzolle, l'assurance est donnée que le secrétaire général du Conseil de ministres continuera de suivre de près la situation. Le secrétaire général de SIO exprime sa préoccupation et insiste sur la nécessité d'éviter une escalade de la tension. Le député à l'Assemblée nationale a remercié le bureau du secrétaire général et du secrétaire général adjoint de SIO pour avoir répondu à ce courrier urgent. L'administration américaine doit prendre des mesures immédiates pour mettre fin au bloc du corridor de Berzolle qui est typé hors termes de la Chambre des représentants a fait une telle déclaration au Congrès américain. Le membre du Congrès a condamné le blocage par l'Azerbaïdjan du corridor de Berzolle qui privait 120 000 habitants d'Artsar de biens essentiels pendant près de mois. L'objectif de l'Azerbaïdjan s'éclaire, forcer les Arméniens d'Artsar à quitter leur patrie, créant des conditions qui les rendent impossibles à vivre. Nous devons tenir l'Azerbaïdjan responsable de son agression. Je continue d'appeler d'administration à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à ce bloc, a déclaré le membre du Congrès. Il a également souligné que Washington devrait cesser de fournir un soutien militaire à Bakou. Nous devons arrêter tout soutien militaire à l'Azerbaïdjan. Les contribuables américains ne devraient pas subventionner l'agression constante de l'Azerbaïdjan contre le peuple arménien. Je continue d'exprimer ma solidarité avec le peuple arménien et la communauté arméno-américaine, a conclu la députée Katie Porter. L'Arménie occidentale se félicite de la déclaration du membre du Congrès, notant que les États-Unis d'Amérique sont en même temps un pays co-président du groupe de Minsk, qui devrait avoir son soutien dans le règlement pacifique du problème et que l'arrêt complet de la production d'armes devrait commencer un jour plus tôt. Le 27 octobre 1916, le président de la délégation nationale arménienne Poros Nubar s'accorde avec l'Angleterre et la France sur la création de la Légion d'Orient composée de volontaires arméniennes et syriennes qui doivent combattre la Turquie sous l'hospice de la France. Les Arméniens se voient promettre l'autonomie ainsi l'ici. Les survivants du génocide émigrés sont retournés sur le champ de bataille pour combattre aux côtés des alliés. C'est ainsi qu'ils espéraient sauver leurs familles, leurs compatriotes et leur patrie, bien que ces forces aient été réduites. Elles ont joué un rôle important. Un pays en guerre fait des promesses dangereuses et la Première Guerre mondiale a été une période de promesses et de mensonges. Les premières étaient les promesses. En 1916, les Britanniques ont promis aux Arabes qu'ils pourraient accéder à l'indépendance. En 1917, ils ont dit aux Juifs qu'ils pouvaient avoir une patrie. Et en France, en 1915, les victimes arméniennes du génocide se sont vus promettre qu'elles pourraient retourner libérer leur patrie dans l'est de la Turquie. Puis, il vint l'automne de la trahison. Les superpuissants ont préféré créer des légions calquées sur la variété romaine. Ils sont composés d'étrangers. Ainsi, les Britanniques ont créé la légion syrienne pour mener la guerre d'indépendance contre les turcs ottomanes et pour combattre les turcs ottomanes en Palestine. La France a également créé une légion arménienne pour lutter contre les turcs ottomanes en Cilicie. Les Arapes ont perdu la Palestine, la Syrie et le Liban. Les Juifs n'ont pas obtenu toute la Palestine et les soldats de la légion arménienne ont été assouvir la Palestine, mais ont été abandonnés dans les cendres de leur propre ville insédiée. Parmi les peuples autochtones du Moyen-Orient, le sort des Arméniens a été le plus tragique car ils n'ont pas récupéré leur patrie. L'histoire n'aime pas les perdantes. Et aux perdantes deux fois encore plus. Ainsi, l'histoire de la légion arménienne n'a été pour la plupart ni déficherée, ni oubliée. Lisez l'article complet sur notre site Web. L'hôpital Sans Savoir de Constantinople a été fondé en 1832 et a été ouvert le 31 mai 1834 par l'amène de Patriarche Stépanos II. L'hôpital est la plus grande institution de l'humanitaire de la communauté arménienne. Le député d'Arménie-Occidentale, Miram Perkic, informe le 25 janvier 2023, « J'ai eu une saignement d'estomac à cause duquel je suis allé à l'hôpital sans Savoir le 30 janvier. Même si j'avais un rendez-vous à l'avance, ils m'ont dit que le frais de traitement était trop élevé et qu'ils ne pouvaient pas m'en soigner. Là, ils m'ont suggéré de postuler à l'hôpital public. Je pense que cette approche n'est pas correcte. Je pense que cette façon de penser doit être discutée. Je veux que vous sachiez qui dirige notre hôpital. À partir d'aujourd'hui, notre tâche sera de révéler les erreurs commises par la direction de l'hôpital. Le chercheur de documents historiques Rajak Silékanian a écrit sur sa page Facebook « Aveté Sarmadine et Tigrar Honens faisaient partie des personnes riches célèbres de l'Arménie médiévale. Aveté Sarmadine était un riche arménien de 18e siècle. Il est également mentionné comme Sénop Sarmadine, n'ayant pas une origine noble, mais s'enrégissant par des contrats fiscaux, l'usure, le commerce et l'achat de domaines foncières. Il est devenu un gentleman. Il a élargi les activités de construction, reparré et construit des églises, des maisons, d'hôtes, des palais. Il était célèbre pour sa résidence appelée le Royaume des Hommes avec un jardin appelé Paradis. Selon le dossier de 1261, laissé à Annie, il a acheté la ville d'Annie au fil de Chahanchas-Zakalian-Artachy. Selon la trace laissée au monastère d'Omeren, il achète le village d'Omeren en 1284. Plus tard, aussi, Oshakane Arjoharic, Tigran Honen, c'était Henri Charménien du 18e siècle. N'ayant pas d'origine noble, il s'est enrichi également par les contrats fiscaux, l'usure et le commerce. Sur l'orène d'Omeren et Chahanchas-Zakalian, il a occupé un poste élevé à Annie. Il a quitté le grand domaine, des villages, des gismans, de pétrole, des moulines, etc. En 1213, avec ses propres fonds, il répare des marches de la cathédrale d'Annie. Et en 1215, il construit l'église d'Ogrigo Lusavolic. Il a construit également l'église de Sainte-Ripsime. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.